Harry et Meghan, chacun pour soi chez les Sussex ? C'est signe qui intrigue. Les Sussex traversent-ils une tempête ? Depuis quelques mois, le conte de fées de Meghan Markle et du prince Harry semble avoir du plomb dans l'aile. Autrefois inséparable, les deux vivent aujourd'hui des quotidiens bien différents. La faute au duc de Sussex, dont l'esprit vagabonde des États-Unis en Angleterre où il aimerait retrouver sa vie d'avant mais aussi sa famille. Et depuis son 40e anniversaire et son week-end passé entre copains, le sentiment de nostalgie ceste d'écupler chez le prince Harry. Résultat, le prince Harry et Meghan Markle passent désormais beaucoup plus de temps loin l'un de l'autre. Il est significatif qu'il fasse autant de choses tout seul maintenant. Ils vivent des vies plus séparées car il semble qu'Harry essaie de se forger un avenir précis, a estimé l'expert royal fil d'en pied. Je soupçonne qu'Harry se sent vraiment comme une pièce de rechange. Ce dont rêve le prince Harry, déroule plus épanouissant pour lui-même. Selon les dernières informations, le prince Harry aurait assisté seul à un événement caritatif en Californie ce week-end. Meghan Markle Quant à elle, se serait retirée à la dernière minute après être tombée malade. Et depuis le 23 septembre, le duc de Sussex se trouve à New York tout seul. Un signe qui intrigue les spécialistes. Je pense qu'il a atteint un point où il en veut plus pour lui-même. Il a eu 40 ans et doit se demander ce que l'avenir lui réserve, a analysé l'expert de la couronne. Il veut clairement trouver des causes dans lesquelles il peut s'impliquer et donner un nouveau sens à sa vie, a estimé fil d'en pied. Meghan Markle ne veut pas revenir dans son pays, alors il va devoir voler de ses propres ailes. Dans les prochaines semaines, le prince Harry parcourra encore de nombreux kilomètres sans son épouse. Car le 30 septembre, le duc de Sussex participera À la cérémonie des Well Child Hards à Londres. Présente aux éditions précédentes, Meghan Markle restera à Los Angeles avec Archie et Lily Bay. Les rumeurs de mésentente entre le prince Harry et Meghan Markle ont été renforcées par le message du duc à l'occasion de son anniversaire. S'il a eu de tendres paroles pour ses enfants, il n'a fait aucune mention de son épouse. « Devenir père de deux enfants incroyablement gentils. » Edroll m'a donné une nouvelle perspective sur la vie et a également affiné ma concentration dans tout mon travail, a-t-il confié. « J'étais angoissée pour les 30 ans, je suis excitée pour les 40 ans », a assuré le prince Harry. Le duc de Sussex a ajouté que sa mission reste de se montrer et de faire le bien dans le monde, faisant écho à la devise de la fondation Archiewell. Si est-il peut-être pour cela qu'il multiplie les engagements caritatifs et qu'il continue de garder contact avec l'Angleterre. Même si Meghan Markle ne veut plus mettre un pied à Londres, le prince Harry est déterminé à suivre sa propre voie.